Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est à nouveau à Monaco que nous vous retrouvons aujourd'hui pour assister ce matin à une compétition dédiée aux cousins de la pétanque, le tir de précision, vous savez que dans les championnats d'Europe et dans les championnats du monde en triplette il y a toujours cette compétition qui se déroule en parallèle et là on va suivre déjà un quart de finale de ce championnat d'Europe tir de précision, un quart de finale extrêmement passionnant Stéphane. Bonjour Pierre, bonjour à tous, effectivement l'Italie contre l'Espagne, un choc dans différents sport, mais aujourd'hui c'est la pétanque qui nous intéresse et on aura même l'occasion de voir les quatre quarts de finale ce matin, donc vous pouvez préparer les sandwichs et vous armer de patience, ça va vous occuper une bonne partie de la matinée, comme tu l'as dit un très beau choc avec le champion espagnol. Ressos Escaccio, Ressos Escaccio se rappelle qu'il avait été finaliste du championnat du monde de tir de précision il y a deux ans et il va affronter un jeune italien que vous allez peut-être découvrir, Petri de Talas et Jacopo Gardella, ils viennent de s'incliner dans les phases finales du championnat d'Italie en doublette, puisque c'est le tireur de Donato Goffredo, on l'a vu déjà sur les phases qualificatives de ce tir de précision brillé, on l'a vu aussi hier extrêmement convaincant au sein de l'équipe en triplette d'Italie, il va falloir de toute façon qu'il ait beaucoup de talent pour s'imposer dans ce choc, parce que là il est confronté peut-être au meilleur tireur de la compétition, il y en a deux ou trois, il y en a deux ou trois qui sont en évidence, c'est le français Flavien Sauvage, ce jeune homme italien, et puis évidemment, Ressos Escaccio. Ça démarre à l'instant, vous n'avez rien manqué, premier atelier, la boule seule, on est à 6 mètres, et ça démarre très fort pour garder là, avec ce carreau qui va lui rapporter 5 points, il a posé, il a marqué son territoire d'emblée, ce garçon, il a signifié avec ce carreau qu'il a signifié à Ressos Escaccio qu'il était là, en face de lui. Le principe c'est qu'on tire chacun son tour, à chaque atelier, d'où l'importance de partir en tête et puis évidemment de marquer tout de suite son empreinte, c'est ce qu'a fait l'italien. C'est frappé pour Escaccio, ça sera trois points. Alors, la route est longue, parce que chacun de ces garçons va tirer encore 19 fois. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, on sait qu'il y a donc 5 ateliers, et on va tirer, comme tu le disais Stéphane, à chacune de ses distances, et ça monte en puissance, puisque le dernier atelier c'est le tir au bouchon, c'est chaque fois qu'on le frappe, c'est 5 points, donc ça peut tout changer, même si après 4 ateliers, un tireur arrive en tête, il peut renverser la vapeur sur les tirs au bouchon. C'est un nouveau 3 points pour l'italien. Il faut bien préciser à ceux qui n'ont pas l'habitude de soutenir précision, c'est que ça monopolise 6 personnes. Je vous disais, à chacune de précision, monopolisent 6 personnes à l'organisation. Vous avez deux arbitres qui surveillent tout ça, vous avez une personne qui remet des boules en place, vous avez, qui est accompagné d'une autre personne, vous avez le responsable de la STEP qui note, et puis vous avez aussi le temps qui est pris en compte. Ça fait 6 personnes. En attendant, la barre. Tout à fait. Je plaisante à peine, Stéphane, parce qu'on a vu parfois, sur le tir de précision, des boules qui étaient très difficiles à juger. La boule peut très légèrement mordre le cercle dans lequel elle doit tomber. Il peut y avoir aussi, on a vu parfois, sur certaines surfaces. Là, on a mis du sable, parce que justement, on a voulu éviter. Ce qui s'est passé parfois, c'est que parfois, un gravillon est projeté sur le but notamment, et puis ça peut faire bouger le bouchon et l'arbitre peut se tromper. Par contre, je crois que le fait de mettre du sable n'est pas dans le cahier des charges et on voit quelquefois d'autres types de surfaces, comme tu le précisais. Mais je pense que ce serait une bonne idée de que ça soit vraiment uniforme sur tous les championnats. C'est ça. Le tir de précision, c'est une discipline qui est nouvelle, parce que dans le monde de la pétante, quand c'est à moins de 50 ans, c'est nouveau. Donc c'est assez nouveau. On n'a pas encore établi vraiment une homogénéité de cette discipline. Là, on l'a vu par exemple, un sketchout qui est tombé un petit peu court, mais qui est tombé dans le cercle. La boule a bien répondu sur du sable. Est-ce qu'elle aurait répondu de la même façon sur un terrain légèrement caillouteux ? C'est ça, c'est ce qu'on dit. Vous savez certainement qu'il y a des records du monde de tir de précision. Ils étaient généralement établis sur ce genre de surface. On pense notamment à l'atelier 3 que vous verrez tout à l'heure. Une boule qu'on doit frapper entre deux autres boules. Très souvent, on y arrive en tombant légèrement court. Et on ne peut pas le faire sur toutes les surfaces. Et vous excuserez, vous allez peut-être monter le son, on ne va pas parler très fort. On peut crier quand il ne tire pas, mais il faut silence quand il tire. On va regarder les cris pour les derniers atelier. L'italien, il a frappé trois fois sur quatre. L'espagnol, trois sur trois pour l'instant. C'est sa dernière tentative à nos fenêtres. Deux garçons qui ont fait à peu près le même atelier. Ce qui a fait la différence, c'est deux points. Vous savez, c'est le premier carreau de garder là. Allez, deuxième atelier. Vous le savez, la boule derrière le but. Alors là, il n'y a rien. Il faut frapper cette boule, il faut la sortir du cadre, du cercle, pardon. Et puis, sans toucher le bouchon. Et ce qui est parfaitement ce qu'il a fait, regardez là, un salut report. Trois points. Alors si on touche le bouchon, c'est zéro. Et puis, si jamais il y a un carreau, c'est sympa. Voilà, certains d'entre vous s'étonnent peut-être qu'il n'y ait pas de caméra face pour les tireurs. Ça va venir, patienter un petit peu. Le soleil se lève sur Monaco et il est bien, bien face à notre caméra. Donc, on peut essayer de vous présenter des plans de face pour l'instant. Une petite précision sur cet atelier, puisque le règlement a changé il y a quelques temps. Avant, on pouvait tomber avant le but pour chasser la boule. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut tomber après le but. C'est dingue. Il s'est frappé. Et là, tu n'es pas ébloui avec celle-là ? Il s'est frappé. Il s'est frappé. Oh là 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 là, ça a failli faire au sein, est-ce que ça va le faire, on va le voir. C'est sympa, la boule de Scatio n'était pas sortie totalement, un petit cercle. On attendait, on attend toujours une accélération du jeune espagnol, c'est comme ça qu'il procède, on l'a vu hier en partie aussi. C'est quelqu'un qui peut simplement maintenir un niveau de jeu pendant un certain temps, puis tout d'un coup c'est avec les carreaux qui fait la différence. La particularité, c'est qu'il faut que la boule, à partir du moment où elle est à l'aplomb du contour du cercle, elle est considérée bonne. Donc là effectivement c'est pour ça que ça fait 5 points. Voilà, exactement comme dans une partie de pétanque où on dépasse la ficelle ou pas. Et il a fallu rendre le carreau, regardez là, en tout cas ça fait 3 points. On n'a pas précisé également, mais c'est que maintenant vous avez une durée pour frapper. Vous avez 15 minutes maximum, donc à chaque fois que le tireur est sur le pas de tir, l'arbitre fait signe au chronomèteur qui déclenche le chrono et qui l'arrête ensuite quand la boule a été tirée, quand le geste a été terminé. Et ça c'est une donnée que doivent intégrer les tireurs. On voit que le tir de précision, ça devient une discipline totalement différente de la pétanque maintenant. On doit s'y préparer spécifiquement quand on veut faire des championnats comme ça. Et puis on sait que depuis cette année, il y a un championnat de France de tir de précision. Donc on va certainement assister dans les années qui viennent à des gens qui se spécialisent quand même dans ce type de compétition. Et il faut gérer ces ateliers, il faut gérer les différentes distances, il faut gérer aussi le temps de tir. Ça va demander certainement des entraînements spécifiques. C'est l'italien qui est redoutable. Et là, en huit ateliers, il n'a manqué qu'une fois. Pour l'instant, c'est 6 sur 7 à Escaccio. Et puis pour terminer avec l'histoire du temps, ici avec Perth, il y a précisé, l'arbitre, que en moyenne, les tireurs tirent entre à peu près 5 et 7 minutes. C'est-à-dire que pour arriver à 15, il y a quand même beaucoup, beaucoup de marge. Allez, fin du deuxième atelier. Avantages à l'Italie, 23-20. On va passer au poule à la sauter. Atelier numéro 3. On va passer au poule à la sauter. Alors, directificatif, évidemment. Vous l'aviez compris, boule alignée. Donc, certainement l'atelier le plus difficile. Voilà, boule noir touché en premier. Et zéro. C'est certainement l'atelier qui demande le plus d'attention aux arbitres. Trois boules sur le pas de tir. Le plus important, c'est de savoir si une des deux boules noires a été touchée en premier. Applaudissements. ... ... ... ... ... La vie noire a été touchée en second, mais c'est un point pour F4. Et ça se joue vraiment à des détails, cet atelier, la compétition porte vraiment son nom sur cet atelier, tir de précision. On a souvent constaté que les 3 et les 7 points étaient obtenus quand on tombait devant la boule et rarement quand on tombait plein fer. Surtout sur ce pas de tir sablonneux. Allez, Vitalik, on sort 2 points d'avance. Gardez-la à 7 mètres. Pas de doute possible. C'est 3 points. Un Italien qui reprend 5 points d'avance, c'est-à-dire un carreau ou un palais. On l'a vu tout à l'heure, il avait fait une réplique immédiate lors du 2ème atelier. Alors qu'il était un petit peu en retard par rapport au premier, il est sorti le carreau qu'il fallait. L'important, c'est vraiment de faire la course en tête dans cette compétition. Allez, on va recoucher en premier. Merci. 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 26-21 pour l'Italia. Tire à 8 mètres. C'est le résultat. C'est le résultat. C'est cet atelier qui confirme que c'est vraiment l'atelier le plus dur. C'est le résultat. Merci. 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 scorer un petit peu plus pour l'italien mais c'est un point on sait que un petit point maintenant il est à l'abri d'un carreau il garderait l'avantage cet atelier évidemment très compliqué mais je dirais le point un petit peu positif pour les joueurs c'est que ça oblige à lever la main et on sait que quand on lève la main le carreau est peut-être un petit peu plus présent il y a un petit peu plus de réussite donc voilà c'est un petit peu à double tranchant évidemment le rétro est interdit comme on l'a vu avec l'italien il y a possibilité de carreaux secs voire de palais sur la droite ou sur la gauche en tout cas on est très calme au niveau des tribunes on avait un petit peu des éclats de voix du côté des féminines les spectateurs sont sages ce matin ça devrait s'échauffer pendant au fil de la journée on attend évidemment le tireur monéliasque un petit peu plus tard ah oui alors il est malheureux à nouveau parce que c'est très très bien tiré ça pouvait faire si un point deux frappes identiques à 6 mètres et 7 mètres avec ce petit recul qui nous empêche le garçon qui autant de grandes sautées veut gagner de l'argent c'est un petit point supplémentaire là il a grappillé deux points donc on sait que quand on va aborder le tir au but du dernier atelier avoir 6 points c'est mieux que d'avoir 5 points puisqu'on regarde un but d'avance on attend la réaction de l'espagnol qui n'a pas marqué de points depuis quatre ateliers ça sera pas pour cette fois encore on est content en tout cas de voir cet atelier chaque fois parce que la fédération française avait interdit les sautées ça rappelle qui était un jeu qui parfois généveux certaines troubles mais en tout cas elle a gardé l'idée lorsqu'elle a créé le tir de précision et elle a gardé l'idée de cet atelier voilà je parlais aussi de cette époque lointaine il y avait des sautées dans les concours parce que je voulais aussi saluer la mémoire de Paul Cialo aujourd'hui qui vient de nous quitter qui a été une figure de la pétanque éroltaise pendant très longtemps voilà Paul Péatonam oh là là il est arrivé Jacopo regardez là il a fait deux petits reculs qu'il n'a pas réussi à marquer le 5 points mais là cette fois il l'a fait c'est superbe là franchement c'est un atelier énorme là qu'il est en train de signer parce que trois carreaux à la sautée c'est assez rare donc si les deux n'ont pas rempli la pesance de points je dirais mais effectivement c'est trois belles frappes et puis là c'est pas l'accélération 21-33 la messe n'est pas dite parce qu'on sait qu'avec les 8 il y a 20 points qui sont distribués mais là pour l'instant c'est une belle option quand même qui est prise par l'italien ouh la réponse c'est de l'Escaccio allez il restera à 9 mètres sur cet atelier et puis on vous rappelle que poursuivre vous aurez Allemagne et Monaco donc là le stade va monter en éposition ici à Monaco pour le jeune Louis Marcy qui va rentrer en action et puis vous aurez la France en troisième position face à la Belgique et on terminera les quarts de finale entre la Slovénie et la Turquie il reste dans la course Escaccio il est à 9 points on commence à compter les points d'écart parce qu'on sait que quand on arrive sur le dernier atelier au bouchon le bouchon va le 5 points et l'écart on le compte en but trempé oh là 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 quel atelier énorme qu'il a signé il reprend le atelier à 10 points et encore c'est le minimum qu'il a fait garder là parce que ça pouvait être beaucoup plus s'il avait évité de revenir dans la première dans ce qu'on appelle la boule obstacle il aurait pu gagner 4 ou peut-être 8 points de plus dans la perspective d'un plus 50 s'il continue sur sa lancée là ah oui le score est très bon allez Escaccio il faut sortir un petit quelque chose de du chapeau pour rester complètement dans la course et c'est fait quel mental ce garçon ça fait quelques années qu'on le dit qu'on a découvert ce Escaccio c'est un glace au jeune âge c'est un joueur majeur de la planète pétanque à présent et ce qui frappe c'est sa capacité à réagir devant l'adversité et Dieu sait qu'un tir de précision il faut avoir du mental allez on rentre dans l'atelier numéro 5 dans le Soucho Time Soucho n'est pas là c'est là que ça se passe 36 à 27 9 points d'avance pour l'italien ça fait que si l'Espagnol frappe 2 bouchons de plus que lui il a gagné la mission pour garder là c'est d'en frapper le plus possible des bouchons d'emblée pour garder son avance et puis mettre la pression bien sûr même si on a vu que c'était pas forcément un handicap pour Escaccio ça commence très fort il est impressionnant ce garçon allez les petits mots d'encouragement du coach espagnol évidemment les rictus ne sont pas les mêmes entre les Italiens et les Espagnols on est serein et souriant du côté de l'Italie sans exagération et on est très concentré du côté de l'Espagne Moïse et Nassat le coach n'est pas encore souriant très concentré j'ai entre aperçu un petit rictus positif on va dire ça ça handicap tout de suite qu'est-ce que c'est Escaccio ? il va falloir qu'il frappe les trois autres et qu'il n'est pas sûr de gagner parce que ça va dépendre déjà de ce tir de Gardella si Gardella frappe il va prendre une option et il le sait il prend son temps on sait juste que c'était il garde une petite chance c'est ça c'est simple il faut plus que l'Italien frappe de but et que l'Espagnol la tape 3 c'est bon 27 et 15 42 non tu le 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 vous allez pas encore frapper un but et perdre hein ça quand il est 42 pardon 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 c'est manque et perdu pour l'Espagnol on a frappé On n'a jamais perdu sur Saskatchewan. Maintenant, ça va être frappé, gagné pour Chacopo. Poulter-action. Est-ce que la poule est un petit peu plus pire pour l'Italia ? Je ne sais pas. On n'a pas entendu ce qu'avait dit Moise Nassar à Gardella. Il a dû lui dire que tu tombes au-dessus et puis c'est fini. Ce n'est pas très compliqué le pétanque. Enfin, le tir de précision. Le mochon, il est tout petit. Vous le savez tous si vous avez essayé de tirer le but quelques fois dans votre vie. Quand on est dans le rond, il est tout petit. Il n'est même pas obligé de le faire sortir. Juste de le toucher, ça suffit. C'est manqué. Attention, parce que si... Alors, ça va être encore moins déperdé pour la société de Saskatchewan. Par contre, d'ici là, il va frapper le but. Ça va se jouer sur les dernières boulettes. Il va tirer à 8 mètres pour Saskatchewan. Il faut le faire sortir. Juste de le toucher ne suffira pas. Et là, c'est marqué. C'est terminé. C'est l'Italien, Jacopo Gardella, qui remporte cette rencontre. Est-ce qu'on va terminer ? J'ai l'impression. Oui. On va terminer. Alors, on va tirer pour la beauté du geste et surtout pour avoir un résultat enregistré, complet. Il est à 41. Vous l'avez vu pour l'instant. On peut passer à 46. Ça, c'est pas des bouchons qu'on tire avec beaucoup d'intensité. C'est terminé, voilà. Gardella est un demi-finale. Alors, vous avez le boulot de ce tir qui nous est proposé par Lionel Zanet. Allez, premier qualifié donc pour les demi-finales. Gardella, l'Italie. Il place maintenant à Allemagne-Monaco. Avec le tireur Monégasque qui joue admissible, bien évidemment. Vous avez peut-être suivi lors de la partie télévisée hier sur la voie télé pour Liste Note. Louis Marcy qui va être proposé à Justine Neux. J'espère que vous avez apprécié cette discipline un petit peu différente de la pétanque, mais qui fait partie maintenant intégrante des différents championnats continentaux et des championnats du monde. Le tir de précision et ce premier quart de finale, c'était un de ceux qu'on attendait le plus Stéphane entre l'Italie et l'Espagne. C'est l'Italie qui s'est hissée en demi-finale du tir de précision. On attend de voir qui va la rejoindre et puis on a eu une confrontation de bon niveau. Oui, tout à fait, avec l'Italien qui a mené à tous les ateliers, donc qui a complètement mérité sa victoire, qui a fait la course en tête. On l'a dit, c'est très important, le tir de précision, déjà de démarrer en premier. Il avait démarré par un carreau, donc il avait posé tout de suite les bases de cette partie. Et puis il a su gérer le score et mener tout au long, donc victoire amplement méritée pour l'Italien. On va se retrouver tout de suite dans quelques instants pour, tu le disais Stéphane, pour ce match Monaco-Allemagne, avec notamment le tirard monégasque. Alors ça, c'est un peu la dernière chasse de Monaco dans ce championnat d'Europe, puisque si vous étiez avec nous hier, vous savez que Monaco a été éliminé. Il ne sera pas un quart de finale du championnat d'Europe masculin. Il ne sera pas non plus un quart de finale du championnat d'Europe féminin. Salut le président de la Fédération, Michel Le Botte, qui passe nous dire bonjour. Et donc, c'est la dernière chance de Monaco de briller dans ce championnat d'Europe. C'est la prestation, là, dans quelques instants, de Louis Marcy, qui devra s'imposer devant le tireur allemand. ça s'est passé. Je suis tombé dans l'un du terror. Je suis tombé dans l'un du bâtiment de Stéphane. Je suis tombé dans ce qu'il a pris pour tout le monde, Un des déjeux... C'est parti pour la охmerie. On a rows, c'est parti, c'est parti sur le plat. C'est parti. Sous-titrage ST' 501